bismillah rahman rahim salat 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 on va entendre mais le courte à na'a les processeurs donc les processeurs le processeur c'est quoi c'est le cerveau si on veut de la machine de l'ordinateur c'est lui qui fait les calculs c'est lui qui fait les comparaisons c'est lui qui donne des ordres c'est lui qui trie qui compare qui c'est l'intelligence de le processeur enfin d'être l'intelligence à la marche le processeur se présente comme un genre c'est un circuit intégré c'est un circuit intégré développer se présente sous forme de circuits intégrés de à peu près de centimètres roi roi de chaque de chaque côté ça c'est à peu près et d'à c'est un c'est un processeur corde du haut il est relativement tim d'accord effet ou produit en malaisie des usines de montage ou la dj une fabrication n'est pas le monde a fait les usines de montage en malaisie donc nous cherchons le processeur qui va chez qui va chez nous montez au que nous placer qu'est ce qu'on fait dessus et c'est là on a un an à un tournée à un an à un tournée à un an à un tournée à un tournée à un tournée le processeur qui va être intégré dans la carte mère qu'est ce qu'on placer avec notre voажд INDIC și nous essayons maintenant à un tournée à la partie avec le processeur. Attention ! Ce n'est pas un processeur LGA, ce n'est pas un processeur LGA c'est tout un mot, pourquoi ? Ce n'est pas un processeur LGA, ce n'est pas un processeur LGA deux fois c'est un processeur LGA c'est un processeur LGA 775 il est une processeur LGA 775 et il y a beaucoup de cerceur Un processeur LGA un processeur lga cela veut dire que les peines c'est n'est qu'on dévoi c'est à dire que c'est n'est ce n'est mara même chiffre et plus avant avant ce n'est qu'un autre processeur d'accord je vous donne un exemple je ne sais pas qu'une grande et un processeur ou une semaine fait l'essentiel c'est n'est qu'un autre processeur le carton ce n'est plus en dix ou les sèmpeurs ce n'est qu'un très et ce n'est pas le rappe tout s'est pas tailleur c'est plus ça tu vas voir dans ce processeur tu vas voir tu vas voir tu vas voir dans ce processeur ce n'est plus 4 après la première fois qu'on a fait 4 il y a 4 il y a 3 il y a 3 il y a 3 il y a 1 il y a 1 tout simplement pour qu'on peut savoir comment on peut mettre comment on peut mettre ok on va aller dans le support on va mettre en même chose on va mettre on va mettre on va mettre 1 Un, deux, trois points qui ont été mis en place. Dans le proceseur, les points qui ont été mis en place, sont mis en place dans ces points qui ne sont pas mis en place. Et ainsi, nous pouvons faire le proceseur sur le processus. Bien sûr ? On place le proceseur. On va mettre en place. On va mettre en place. On va mettre en place. C'est un petit peu de rafraudisseur, c'est un petit peu de rafraudisseur. Il y a beaucoup de rafraudisseurs, car il y a beaucoup de rafraudisseurs. Cela veut dire que le processeur, l'idée centrale, c'est qu'il y a un maximum de contact avec l'air. Cela veut dire que les rafraudisseurs ont un maximum de contact avec l'air pour pouvoir rafraudir le processeur. Cela veut dire que les rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs. Cela veut dire que les rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs. Tout est centré sur le fait qu'il y a un matériel électronique, mais il y a beaucoup de rafraudisseurs. Cela veut dire que les rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs. Cela veut dire que les rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs. Cela veut dire que les rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs. Cela veut dire que les rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs. rafraudisseurs ont un peu de rafraudisseurs avec des vises carrément. Nous allons brancher le ventilateur dans des lieux de la flacac mer fait pour cela. Par exemple, ici, la fiche est faite pour brancher le ventilateur. au départ de la machine, il va commencer à tourner. Il y a des éléments qui ont un peu de rafraudisseurs. Avec le développement des processeurs, il était nécessaire que le processeur on l'alimente. C'est pas la carte mère qui va l'alimenter, mais le boîtier d'alimentation. Et ici, il est fait pour recevoir le câble d'alimentation électrique pour le processeur. C'est pour le processeur et pas pour autre chose. Pour le processeur. Cela veut dire que l'on a un peu de rafraudisseurs. L'on a un peu de rafraudisseurs. L'on a un peu de rafraudisseurs. D'accord? C'est juste le connecteur d'alimentation pour toute la carte mère. C'est un peu de rafraudisseurs. Il est un peu de rafraudisseurs. C'est un peu de rafraudisseurs. Donc, ça c'est une vieille carte mère. Il est nouvel. Il est nouvel. Le processeur est alimenté tout seul. Bien. D'accord? Un processeur est le cerveau de la machine. C'est lui qui fait le calcul, les comparaisons, les ordres, etc. Un processeur, il est en train de se faire le bonheur. Il est en train de se faire le bonheur. A chaque fois, il est en train de se faire le programme. Les programmes qu'on va exécuter. Par exemple, le système de coopération. Par exemple, on veut écrire un fichier Word. Donc, on va lancer Word Win. On va le charger. On dit qu'on va le charger dans la mémoire. On va le charger dans la mémoire. C'est le programme HADO. C'est un programme. C'est un ensemble d'instructions. Les instructions HADO vont être exécutées dans le processeur. Donc, on va avoir un aller-retour permanent dans la RAM ou dans le processeur, bien sûr, à travers le système. Donc, en fait, le processeur, il fait quoi ? A chaque fois, il lit une instruction à exécuter en mémoire. Il effectue l'instruction. Il passe à l'instruction suivante. D'accord ? L'air, effectué, passé à l'instruction suivante. Il y a bien sûr, il va y revenir sur le processeur. Il y a bien sûr, il va y revenir sur le processeur. Le processeur. Le processeur. Le processeur. Le processeur. Donc, un programme. C'est un ensemble d'instructions. C'est une solution. Chaque instruction va être exécutée pour le processeur. Donc, une à une, toutes les instructions vont passer pour le processeur pour être exécuté. Bon, les constituants de processeurs. Le processeur fait deux parties. Une partie qui s'appelle l'unité de traitement de l'unité arithmétique et logique. qui s'appelle U-A-L. En anglais, A-L-U. Arithmétique and Logique Instruction. La deuxième partie, on l'appelle l'unité de commande. L'unité de commande, c'est elle qui donne les commandes à l'UAL pour faire les calculs, pour le tri, pour les comparaisons, pour passer à ceci, à cela, etc. En fait, une instruction ressemble à quoi ? Une instruction, elle ressemble à quoi ? Là, on va prendre tout le programme. On a toutes les instructions. Chaque instruction, on va la transformer en ce qu'on appelle une instruction machine. Quand je mets une instruction machine, ça veut dire que chaque instruction, il y aura deux parties. Il y aura le code opération et le code opérante. Voilà, code opération, code opérante. Il y aura une instruction machine. Il y aura une instruction machine. Il y aura une instruction machine. D'accord ? C égale A plus B. On a modification. Il y aura un application machine. Il y aura une instruction machine. Donc, il y aura un application machine. Nous allons faire le code opération. Il y aura trois parties. Par exemple, le code ASCII. Et j'ai l'applicaté. Ceci, c'est un application machine. C'est un application machine. C'est un application machine. Il y aura une instruction machine. le code à ce quitter le bim minuscule qui est 98 ou le code à ce quitter le code à ce quitter mitel à l'amitié raté mitel coude à ce quitter c'est 99 d'accord bon on va mettre on va pas mettre le code à ce quitter les mais on va mettre le code à ce quitter les valeurs les valeurs par journée à dna dix cette année à 23 d'accord donc 17 et 23 vont me donner car on a aidé c'est le résultat c'est le pas ou alors c'est le b d'accord donc un des le code le code de l'opération à l'addition et mitel 360 en a à dna la voie de ta amie de lissette voie de jacques en trois donc voilà le résultat c'est il ya il ya 40 et de la petite opération qui vous paraissez la kaka comment ça va se passer comment ça va se passer bon allez schématiser d'une façon très c'est très simple le système il va aller la philosophie va aller à travers le but système il va retirer la voie de la rame il va retirer la voie de la rame il va retirer la voie de la rame 17 il va la mettre dans le dans ce pays donc aller le tour les bachilles de l'eau badin je vous fous on va dire tombe c'est un bain il va aller vers la voie de l'arrivée qui vingt trois et à l'heure d'un et d'hérable c'est plus il faut il fait son calcul donc il fait son calcul ou l'aura 40 et à dira dans un registre bien dit badin choufou les logis c'étaux et à ou du roi de la rame et hâte à full emplacement de l'adresse c'est assez donc l'adresse à en l'adresse à big ou l'adresse à c'est d'accord donc une simple opération une simple instruction d'audition entre deux opérantes choufou j'avais hôme à des retours bill le cp ou la rame donc n'a bachin choufou l'importance telle le système les roues off la carte martina sûrement il n'y a rien qui m'a dit ça mais c'est mon jeu de l'huile de roi d'accord plus il est rapide ça veut dire un des fréquences élevées plus plus ça va ça va bien donc on a fait mes rousses le film et rousses le découpage ou dans leur transformation tient les opérations ou la transformation tient les les instructions en code opération code opérant ça dépend donc il ya dit c'est une instruction d'audition on a transformé comme ça d'accord et mettre à l'air en dit une autre en dit une autre notre opération par exemple en dit non 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 qui est une instruction logique d'accord non met elle a dit non alors imaginons que que l'instruction ça va être je vais par exemple donner le c'est un exemple 70 au code opération telle la négation mais n'a mais n'a qu'un seul opérant les voix en d'accord en c'est plus en blé blé c'est zéro valeur c'est donc c'est posé en blé en dit l'opération non à elle est écrite par exemple dans un langage en ayant le code de ses haces sont son son 10 ou en a c'est la valeur à laisser la valeur 2 d'accord donc le code opérant ça dépend du c'est pour l'opération ça veut dire blé dans une instruction que dans une audition et l'équipe ou notre opérant les deux opérant ou le résultat il est qu'une négation par exemple c'est une seule opérante ça dépend d'accord ça dépend n'est donc ça dépend de l'exception le long naturel à un d'affimé rochelle filmé rochelle la transformation des instructions en code opération code opérante mon conseil constitution matérielle telle du professeur intérieur à l'intérieur pour ce suffit des registres les registres c'est quoi ce sont deux petites mémoires ultra rapide très rapide plus rapide encore que le que la rame d'accord win chaque chaque registre en d'un un rôle à jouer par exemple les registres les plus importants qui m'a fait le cours a donné l'accumulateur et l'accumulateur il permet de stocker le résultat des opérations arithmétique et logique a donné le registre tampon il permet de stocker temporairement des opérantes temporairement des opérantes temporairement des opérantes ça veut dire c'est femme ou à quatre ça veut dire c'est qu'il va faire le quand il doit faire le l'opération où il va obtenir un résultat où il va y dire, il va y dire dans un accumulateur. D'accord ? Donc, c'est d'abord de certains registres dans le processeur. Un autre registre, le registre d'état. C'est le registre d'état où je fais. Il y a des indicateurs. Processeur, c'est des bits. Un, zéro. Un, ça veut dire un état. Zéro, un autre état. Donc, il indique l'état dans le processeur ou l'état matériel dans la machine. D'accord ? Notamment le processeur. Il contient l'adresse de l'instruction en cours ou l'instruction elle-même en cours. Le compteur ordinal, il contient l'adresse de la prochaine injection à traiter, le registre tampon, etc. Donc, le registre, c'est parmi les registres les canines les plus importants, les canines pour le processeur. D'accord ? Les plus importants, les canines pour le processeur. En réalité, on peut, on peut, comment dirais-je, on peut, on peut partager ou décomposer ou départager le processeur. On a trois autres parties. D'accord ? Qui est la partie, qui est l'unité de gestion des bus. Le processeur, ce sont des parties qui font partie du processeur. L'unité de gestion des bus permet de gérer le flux des informations entrantes et sortantes du processeur. L'unité d'instruction, elle lit les données, les décode et les envoie à l'unité d'exécution, où l'unité d'exécution, il y a qui a accompli les tâches qui lui a données, l'unité d'instruction. Ça, ce partage, ça veut dire, bon, par exemple, l'unité d'exécution, elle se trouve où, dans l'UAL ? D'accord ? L'unité d'instruction, elle se trouve aussi dans l'UAL. L'unité de gestion des bus, sûrement, je ne suis pas sûr, elle se trouve dans l'UIC. D'accord ? Donc, le processus de travail grâce à un nombre très limité d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ?